Hey guys, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ce nouveau vlog, je suis à Lyon actuellement, je suis dans le centre commercial d'Avardieu et j'ai décidé d'aller à Primark, de faire un tour de Primark, donc là je me dirige vers Primark, je vais monter, il est tout en haut normalement et j'espère qu'il n'y aura pas grand monde parce que là c'est à peu près l'ouverture, il est moins de 10h donc je pense, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde En ce moment ils font tous les mini sacs comme ça et lui il est trop trop beau, il est à 8 euros Là regardez, il y en a un autre, il est à 4 euros, il est joli celui-là aussi, j'aime beaucoup Et ce que j'ai trop aimé c'est cette robe, elle est super jolie, il faut que je la vois, je ne sais pas où elle est, elle doit être derrière peut-être En tout cas des très beaux trucs, il y a des tranches, il est beau celui-là aussi, il a combien ? 35 euros Elle est là la robe du coup, elle est super jolie Ah, made in Turkey, je vais vous dire le prix, elle est à 22 euros, je trouve que ça va, parce qu'avec la ceinture ça fait joli pour les beaux temps Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! voilà en ce moment j'ai besoin de m'acheter des leggings donc il faut que je regarde et ça ça peut être super bien pour la salle de sport aussi j'en avais acheté comme ça un manchelang et il était trop trop bien mais je l'avais acheté un moment je crois kaki donc là il ya du noir regardez je viens de trouver le sac qui est juste derrière en rose il est en noir aussi et lui il est à 8 euros pareil ils sont jolis je trouve je vais aller voir comment ils sont regardez là vous avez les deux sacs du coup le rose est mort juste à côté ils sont vraiment trop beau en plus pour 8 euros je trouve que c'est c'est vraiment pas cher je vous en prie Sous-titrage ST' 501 Là du coup vous avez le rayon sac et je vais me diriger vers le rond rayon make-up Donc là je suis dans le rayon pochette et j'ai vu ça c'est trop pratique Enfin pour mettre vos lunettes de soleil ou je sais pas quelques trucs de make-up et tout ça peut être grave bien Et ils ont plein de nouveautés à ce niveau là aussi Celles-là elles sont trop belles aussi Comme ça C'est parti ! C'est parti ! Là je suis dans le rayon pinceau Et moi chez Primark j'ai énormément de pinceaux Je les achète comme ça en individuel Lui je l'avais acheté donc pour le blush Il est vraiment trop trop bien Regardez vous avez le nom juste ici Ensuite j'avais aussi acheté celui-là Pour le candorin il est vraiment trop trop bien J'ai aussi un kit comme ça où il y en a trois C'est des petits pinceaux Après j'ai pas acheté de grands kits comme ça ou alors ceux qui sont en violet Mais franchement les poils ils sont vraiment tout doux Et je vous les conseille à fond parce qu'ils sont vraiment top Après bien sûr tout le monde connait tout ce qui est lingette chez Primark C'est vraiment le top Là en plus ils ont mis le stock Je pense que je vais en acheter plein Et ça aussi j'adore 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 j'en prends toujours quand je vais à Primark Voilà ensuite là vous avez les masques Là vous avez les faux ongles aussi C'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix Moi j'avais acheté une paire comme ça Je crois que c'était celle-là que j'avais acheté J'avais beaucoup aimé mais vu que j'en porte pas vraiment Enfin j'en achète pas beaucoup Et le rayon que je cherche du coup c'est les fossiles J'espère qu'il y aura ceux que je cherche Ils sont là Alors c'est ceux qui sont avec la boîte blanche Mais par contre je ne les vois pas Il y a que la référence 3D femmes Et moi c'est pas celle-là C'est un autre nom mais je crois qu'ils l'ont pas aujourd'hui Donc je suis un peu deg Vous avez ceux-là aussi qui sont super bien Oui Sous-tres Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Regardez ce que je viens de trouver Du coup vous avez des sticks comme ça Ça me fait penser un peu ceux de chez Huda Beauty Avec un côté mat et un côté métallique Pour faire vos make-up des yeux Il y a ce fixateur aussi Pour les sourcils qui est super bien Et là La visite tant d'orat Sous-titrage ST' 501 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 Hey guys ! Donc avant de ranger tout ce que j'ai acheté Je voulais vous faire un petit haul pour vous montrer Ce que j'ai trouvé à Primark, à Sephora, à MAC etc Donc voilà je vous fais un petit haul Je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc je vais commencer ce haul par mon achat chez MAC J'ai acheté un seul produit Sachant que j'ai passé une commande de la semaine dernière J'avais acheté deux blushs Et aujourd'hui il me fallait juste un gel à sourcils Donc le Brow Set Gel pour les sourcils de chez MAC Je ne sais pas s'ils ont une autre référence Mais je voulais vraiment le tester Parce que je l'ai vu sur certaines filles Sur Instagram ou sur Youtube Il est transparent comme ça Et apparemment il est très bien Donc voilà je vais le tester C'était mon seul achat chez MAC Donc ensuite je passe à Pull&Bear J'ai acheté seulement un article aussi Vous allez rigoler Mais en fait c'est le pull que j'ai actuellement sur moi Mais en rose Un rose comme ça Je vais vous le montrer Donc en fait c'est un sweat à capuche Rose Tac Il est super joli J'aime beaucoup la couleur rose comme ça Et en fait je prends souvent ces sweats chez Pull&Bear Parce que j'aime beaucoup Ils sont longs Ils sont larges Et surtout je les prends au rayon homme Parce que au rayon femme ils sont courts Et j'aime pas beaucoup Enfin j'aime moins la qualité Donc voilà Moi je les prends toujours rayon homme On passe ensuite à mes achats chez Sephora J'ai acheté plusieurs produits chez Sephora Et j'ai rencontré un vendeur super sympa Adi si tu regardes cette vidéo Shout out to you Il m'a renseigné sur certains produits que je voulais acheter Donc voilà Donc j'ai acheté je crois 3 ou 4 produits Dans ce paquet cadeau En fait le vendeur m'a fait Enfin en caisse il m'a fait un paquet cadeau J'ai acheté Donc j'ai fait mon gros stock sur mon Anastasia Beverly Le crayon pour les sourcils Donc je l'ai acheté en teinte granite Je prends toujours la teinte la plus foncée Donc voilà C'est mon premier article Et j'ai eu aussi beaucoup 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 d'échantillons Bien sûr là j'en ai quelques-uns comme ça Tac Dans le grand sac du coup Et à la suite Donc j'avais reçu un message comme quoi j'avais les moins 10% Chez Sephora Et notamment sur les marques qui sont exclues En exclue aussi Et j'ai voulu acheter quelques produits Qui étaient de la marque Fenty Beauty Et un fond de teint Charlotte Tilbury Donc j'en ai profité Je les ai pris tant que j'avais les moins 10% J'ai acheté en premier la poudre Fenty Beauty En teinte banana Et je l'ai testée hier soir Elle est vraiment top 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 Pour l'instant je ne l'ai testée que quelques heures Donc on va avoir une journée Ensuite ce qui va avec Donc c'est le fond de teint Fenty Beauty Que je n'ai pas testé pour l'instant Je sais que je suis un peu en retard sur ça Par contre je sais qu'il est sorti depuis un moment Mais voilà je l'ai acheté seulement hier Et en fait j'aimerais bien tester les deux produits Et vous faire peut-être une petite vidéo Un tuto Dites-moi en barre de commentaires Si ça vous plairait Et pour terminer J'ai acheté un deuxième fond de teint De la marque cette fois-ci Charlotte Tilbury C'est le Airbrush Flawless Foundation Et il y a marqué Longue tenue jour et nuit Et je l'ai en teinte 6 neutres En fait je l'ai essayé aujourd'hui Et je vais voir dans la journée Comment il va tenir Et pour terminer Je vais vous montrer mes achats chez Primark Je l'ai laissé pour la fin Parce que c'est l'endroit où j'ai le plus acheté De produits Donc on passe tout de suite à mes achats Alors on va commencer par mes achats Au rayon beauté Mais je pense qu'ici Il y en aura d'autres dans le grand sac Parce que c'est un peu mélangé Sur les trois sacs que j'ai Premièrement j'ai pris ce mascara Donc comme ça Il m'a coûté 3,50 euros J'ai essayé Et j'ai essayé J'ai jamais testé ces mascaras De chez Primark Mais j'ai vu une revue D'une fille sur Instagram Je crois qu'elle parlait de ce mascara Elle disait qu'il était super bien Et que c'était un dupe du Better Than Sex Donc voilà pourquoi pas le tester Ensuite j'ai pris Cette paire de lunettes de soleil là Blanches Moi j'aime bien les lunettes de soleil Comme ça colorées Rouges, blancs et tout Donc voilà Elles ne m'ont plus Elles étaient à 3 euros Donc je les ai prises Ensuite J'ai aussi pris Trois paires de fossiles Que je vais tester Comme ça J'ai pris trois différentes Dans cette gamme là Il y a de la boîte noire Donc voilà Ils se présentent comme ceci Ça sera à tester aussi Parce que je ne les ai jamais essayé On va passer au deuxième sac Comme d'habitude Moi à chaque fois que je vais à Primark Je me fais mon stock De coton démaquillant Ils sont à 2 euros Et là C'est énorme Il y en a 100 dedans Donc ils sont vraiment top Je les prends toujours Et Ce que je prends tout le temps aussi Bien sûr C'est les Lungettes démaquillantes Comme ça Vous en avez deux Pour 1,50 euros Là je vais me décaler Comme ça Je vais pouvoir prendre les articles Au fur et à mesure Dans ce gros sac Il y a la plus grosse partie De mes achats Alors Premièrement J'ai trouvé ça En tête de gondole Du rayon sac C'est une pochette En fait Transparente Et à l'intérieur Vous avez une autre pochette Donc comme ceci Et vous avez la chaîne Qui est en argenté Et elle était en promotion De 8 euros Elle est passée à 4 euros Aussi J'ai pris un t-shirt Tout simple Basique Beige Comme ça Il est super long Et moi j'aime bien mettre ça L'été Avec un jeans Ça passe partout Il m'a coûté 6 euros Ensuite Donc je l'ai essayé Hier C'est pour ça Que j'ai enlevé L'étiquette Mais je me suis pris Un serre-tête Comme ceci Il est trop trop beau Et en ce moment Vous en avez plein 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 Chez Primark Donc vraiment foncé Ils sont super beaux Et celui-là Je l'ai eu à 6 euros Ensuite Je me suis pris Une deuxième paire De lunettes de soleil Juste comme ça Et pareil Elles étaient à 3 euros Vous avez beaucoup Beaucoup de nouveautés Au niveau des lunettes de soleil Il y en avait énormément Et tout le monde était dessus Donc elles sont toutes À peu près à 3 euros Et j'en ai pris deux Moi hier Je me suis pris Un jogging noir Basique Comme ça Long avec Au bout C'est comme ça C'est resserré Donc j'aime beaucoup Et il m'a coûté 8 euros Vraiment ça C'est des basiques Que je prends tout le temps Aussi chez Primark Je me suis pris Un deuxième bandou Serre-tête Comme ça Lui il est super beau Il a un petit nœud Juste à l'avant Il est noir Et lui il était moins cher Parce qu'il est plus simple Il était à 3 euros Ensuite J'ai pris ce lot De pinces à épiler Vous en avez deux Pour 2 euros Et c'était la nouvelle collection Il y avait des éponges Il y avait je crois Une palette Le recoupe cils Et il y avait aussi Les deux Pinces à épiler Moi j'ai pris seulement Les pinces à épiler Donc voilà Ensuite J'ai trouvé aussi Deux autres paires De faux cils Comme ceci Par contre Cette gamme là De faux cils Chez Primark Je vous la recommande Totalement J'en avais acheté L'année dernière J'en achète tout le temps Quand je parle Les boîtes blanches Elles sont vraiment top Après C'est un cil Un peu plus Enfin il y a plus de volume Sur celles là Que sur les boîtes noires Je crois Mais si vous aimez Les faux cils Vraiment ceux là Ils sont top Moi je les utilise 5 à 10 fois Enfin je les réutilise Souvent Et ils sont vraiment bien Et pour terminer Je me suis pris Un bob rouge Comme ceci Il m'a coûté 4 euros Et vous l'avez Je crois en blanc Noir Et rouge Mais moi je préfère Le rouge Et donc voilà Je pense que je vais Je vais vous l'essayer Pour voir si ça me Va Bon avec du bleu Ça va pas Mais voilà Je pense pour l'été Ça va être Ça va être C'est tout sympa Et pour terminer Ce haul J'ai vu que j'avais Un produit Que j'ai acheté Chez NYX Dans ce grand sac Donc je vais vous le montrer Le sac en fait Il était dedans Je me suis pris seulement Un rouge à lèvres De la marque Enfin de la gamme Liquide Suède Comme ceci Et il est en teinte 05 C'est un C'est un rouge orangé Que je mettrais cet été Aussi En fait je cherchais Un eyeliner orange Que je trouve pas Donc la vendeuse Elle m'a conseillé De prendre un rouge à lèvres Qui me servira En rouge à lèvres Mais aussi Que je peux utiliser En eyeliner Voilà j'ai terminé Mon haul De mes achats À Lyon J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker À vous abonner Et à me dire en commentaire Ce que vous en aurez pensé Et moi je vous retrouve Avec la prochaine vidéo Bye guys Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada